Salut à tous Aujourd'hui j'ai eu envie de partager avec vous un extrait décortiqué des paroles de silence mélodieux Parfois on entend la poésie, on entend certaines choses Il y en a même qui me disent Chacun entend ce qu'il veut Certes, bien sûr, c'est vrai Mais il y a aussi un sens qui a été engrammé qui a été semé Jamais le grand tissu ne se froisse Le grand tissu, c'est notre âme En fait, il y a plusieurs niveaux Il y a plusieurs couches Dans l'être humain D'après la conception de ce qui m'a inspiré ces paroles Il y a la dimension tout à fait Le nez dans le guidon La plus proche de l'illusion et de la personnalité Et puis petit à petit, il y a des parties qui sont de plus en plus en recul Sur tout ça, le grand tissu, on va dire que c'est au niveau du corps causal Ce que je vois, c'est un tissu qui sous-tend tout l'univers Et qui est en même temps en connexion avec cette personnalité Quand il se passe des choses perturbantes et chaotiques au niveau de l'individu Ce grand tissu qui est en arrière-plan Bouddhique, causal ne se froisse jamais Jamais le grand tissu ne se froisse Je ne connais pas l'angoisse si je suis connecté à ce grand tissu Quand je suis complètement zoomé dans mon expérience Ça va le dingue dans tous les sens Et c'est là où il y a la souffrance forte Qui n'est pas mal non plus Mais voilà, en tout cas c'est un hommage à cette conscience Qui a un recul total sur la vie Seulement la musique de l'espace Vishnu, ou ces divinités-là qui sont représentées beaucoup en Inde Vishnu, donc il est allongé sur l'océan des causes Il est à ce niveau-là en fait De contemplation et d'observation très très lointaine Sans aucune identification C'est tellement vaste que pour moi ça représente l'espace Et la musique de l'espace Comme une symphonie Extrêmement voluptueuse Extrêmement belle Mais au-delà de toutes les expressions On ne peut pas la définir On ne peut pas définir à quel point elle est belle Tellement qu'elle est grandiose Et c'est une chose qu'on ne peut pas entendre Avec les yeux, avec les oreilles physiques On ne peut pas voir non plus avec les yeux physiques C'est le silence mélodieux C'est la même chose La musique de l'espace C'est justement quand on Fait le silence en soi Quand on arrive à méditer véritablement Parce qu'on peut passer Des centaines d'heures Assis en position du lotus À croire méditer Mais en fait on pense Et quand on arrive véritablement à faire le silence Total pendant quelques secondes Ne serait-ce que quelques secondes Là on peut percevoir Le silence mélodieux Donc bien sûr c'est C'est un oxymore C'est un oxymore C'est paradoxal en fait Silence mélodieux Ça ne peut pas être un silence S'il y a de la mélodie Et vice versa Mais c'est justement pour Représenter Le côté paradoxal De la dimension spirituelle À son niveau Le plus profond Quand on écoute Les grands mystiques Et les grands maîtres Très souvent On se retrouve Dans cette Dans cette incompréhension mentale Parce qu'en fait Il y a un endroit Où tout est paradoxal Quand on commence À vraiment rentrer Dans l'unité Dans l'éveil Par exemple Je suis quelqu'un J'ai un corps J'ai une fragrance Particulière Donc quasiment On peut dire J'ai une personnalité Mais en même temps Je n'ai pas d'égo J'entendais réaliser totalement Il n'y a plus d'égoïsme Il n'y a plus d'égo Il n'y a plus d'identification Mais en même temps Il y a une personnalité Bon alors Tout le monde après Utilise un terme différent Mais voilà Ça c'est paradoxal Et à ce niveau là Donc il y a un silence Le silence total Il n'y a plus Aucune pensée Quand on médite Je reviens à mon texte Et pourtant Il y a une mélodie Moi c'est comme ça Que j'ai entendu ça Ça peut aussi Être vu comme Les mélodies Qui me sont inspirées Du silence Parce que je réfléchis pas À la musique Je me dis pas Tain je vais mettre Un là Un dos Un machin Ça vient du silence Ça m'a inspiré de loin Avant de devenir Quelque chose D'audible Par l'oreille physique Ça vient de plus loin D'ailleurs il y a beaucoup D'accords Et de suites d'accords Qui me venaient à l'époque Que j'ai composé Donc comme ce morceau D'ailleurs Avec des diminués Des accords diminués Septième Et que je ne connaissais pas du tout Il y a quelques années Que je faisais de la guitare J'avais pris quasiment aucun cours Et je ne connaissais pas Tout ça Et il y a quelque chose Qui m'a dit Fais cet accord Fais cet accord Et ça s'est composé Comme ça Du silence De l'esprit Provient une mélodie Divine Une mélodie cosmique Qui n'est pas Intelligible De prime abord Voilà Ça c'est La musique de l'espace Un silence mélodieux Qui me lance Et me livre au milieu Donc c'est cette force Transcendantale Au-delà du mental Donc qui provient du silence Qu'on ne peut pas appréhender Qui me lance Et me livre au milieu C'est un peu comme si J'avais pas envie Ma partie identifiée Je suis poussé par cette énergie Par cette chose Par ce silence Par cette force divine Je suis poussé Donc ça me lance Et ça me livre Un peu comme Je suis délivré Je suis livré Livré aux autorités Il y a une notion De contre mon gré Au milieu Les termes sont choisis Chaque mot en fait A un sens Me lance et me livre Au milieu À côté Pas dessus Pas dessous Au milieu Des savoirs intégrés Ambitieux Donc Des savoirs Des initiés Cette force En fait Quand j'arrive à faire Le silence Je suis poussé Il y a aussi Une notion Il n'y a plus aucun contrôle Je suis Emporté Et d'ailleurs Il y a un vertige Souvent C'est très vertigineux De voir tout ça De prendre conscience De tout ça Donc au milieu Des savoirs Mais le savoir C'est encore mental C'est à dire Qu'il y a beaucoup D'universitaires De personnages Très importants Dans notre société Des écrivains Des philosophes Qui sont dans le savoir Mais c'est pas un savoir intégré C'est un savoir mental Et du coup Ça ne sert à rien Vous avez Enfin Ça ne sert à rien Ça peut inspirer La personne Ça peut lui donner Des idées Et ça peut Influencer énormément Une société Mais ça reste mental Vous voyez La société Aujourd'hui C'est beaucoup de choses Au niveau mental Mais vit comme Les Cro-Magnons De l'évolution Pour l'instant On est à zéro D'une véritable évolution Humaine Alors On sait beaucoup de choses On est très intelligent On peut le comprendre On peut construire On peut penser On peut aller Dans l'espace Hum Mais On n'est pas du tout évolué Au niveau de Du véritable savoir Des initiés De la conscience Qui nous Qui nous amènerait A une paix sur terre Par exemple S'il y avait la paix sur terre On pourrait dire que Là on sait des choses De manière intégrée Donc bon Je pars un peu dans tous les sens Mais C'est qu'il y a beaucoup Beaucoup d'informations En peu de phrases Donc voilà Des savoirs Au milieu des savoirs Intégrés Ambitieux Donc Intégrés Donc c'est pour souligner Cette histoire De Si tu veux te réaliser Si tu es sur un chemin De réalisation Lire des livres Donc c'est du savoir Mais Mais ça ne sert à rien C'est zéro C'est zéro Zéro Ça ne sert à rien Tant que ton corps N'est pas informé Tant que Tu n'as pas intégré Donc voilà Ce terme Il veut dire ça Il veut dire intégré Donc les philosophes Tout ça Non Zéro C'est aucune réalisation spirituelle C'est que du blabla Donc quand tu veux Vraiment réaliser quelque chose Tu commences à intégrer Les savoirs Des initiés Dans ta chair Et là Il y a beaucoup moins De personnes De volontaires Du coup Parce que souvent C'est très douloureux Il faut beaucoup de courage C'est très impressionnant Ça fout le vertige Des fois il faut accepter De mourir physiquement Donc voilà Là il n'y a plus personne Souvent On est très volontaire Pour apprendre Pour connaître Mais dès qu'il s'agit D'incarner Et d'intégrer Au fond de nous Dans la chair Dans les tripes Dans les tripailles Là il n'y a plus personne Donc ce silence On revient à la méditation Si j'arrive à faire Véritablement silence Je me connecte A cette force Qui m'amène A Donc cette mélodie Parce qu'en même temps C'est beau Ce n'est pas quelque chose De violent C'est la mélodie cosmique C'est la mélodie De l'espace Mélodieux La symphonie Qui me mène Qui me lance Et me livre au milieu Des savoirs intégrés Ambitieux Ambitieux Ça veut dire Voilà Il faut du courage Pour avancer La société Donc pour revenir A ce que je disais Tout à l'heure Reste sur le plan Du savoir Non intégré Et du coup Il y a des ambitions Matérielles Et ça c'est Ambitieux C'est comme Avide au début Du texte C'est Transformer Dans cet espace J'ai voulu utiliser Des termes Qui sont vus Négatifs Entre guillemets A ne pas cultiver L'ambition Et l'avidité Pour connaître La libération Moi j'ai utilisé Ces termes Un peu comme du sel Dans un plat Pour qu'il soit meilleur Pour relever Ça picote Pourquoi il dit Avidité Ambition Alors qu'il parle D'éveil Est-ce que ça colle Et justement Donc c'est pour Souligner Une ambition De l'âme Une ambition Du coeur Une ambition Divine Parce qu'on a Une personnalité Égoïste Égotique Et une personnalité Divine Enfin on peut voir Les choses comme ça Ambition Des savoirs Intégrés Ambitieux C'est-à-dire que Voilà Que je veux souligner A ce moment-là Dans cette phrase C'est C'est O En fait C'est comme Un Everest A atteindre C'est C'est pas Facile En fait C'est C'est tout Un cheminement Voilà Donc Qui me lance Et me livre Au milieu Des savoirs Intégrés Ambitieux De la terre Fécondée Par les cieux Alors bien sûr La rime Ambitieux Cieux Donc la terre Fécondée Par les cieux Encore une fois La terre C'est la matière C'est 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 la mer Aussi également C'est La terre Mère Donc la matière Si elle n'a pas Cette ambition Spirituelle Amenée Par ce silence Mélodieux Qui provient De la méditation Ne peut pas S'ouvrir Et se laisser Féconder Par les savoirs Initiés Les savoirs Désinitiés Donc se faire Initier Par cette Connaissance Divine Donc qui ne provient Pas de l'être humain Dans son académie Qui provient Du cosmos De cette mélodie Qui sait Toutes choses C'est divin La terre Qui ne s'ouvre pas A ce silence Mélodieux Ne peut pas Se laisser Féconder Par les cieux Et bon C'est l'état Actuel De la société Malheureusement C'est La plus grande Partie des gens Qui sont dans la matière Dans la terre Dans le fer Dans Boulot Métro Argent 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 Je vis pour l'argent Si je n'ai pas d'argent Je meurs Peur De Croyance Au corps physique On vit uniquement Dans le corps physique Et voilà Grâce à cette ouverture Grâce à Ce silence Je peux m'ouvrir A Me faire Initier Par ce savoir Alors c'est ouvert A tous Également Ce n'est pas Uniquement Pour ceux Qui Payent très cher Ou qui vont Voir tel maître C'est ouvert à tous Tout un chacun S'il arrive à faire Le silence Peut connecter A la mélodie De l'espace Et Avoir accès Au savoir Et donc Être fécondé Par les cieux Donc Le féminin Est fécondé Par le masculin Pour donner naissance A Un être Parfait Entre guillemets Qui Qui est Équilibré Dans la terre Dans la matière Dans le corps Et équilibré Dans le L'esprit Côté masculin Et par exemple Mes chansons Sont Le fruit De cette Fécondation Le fruit De Voilà De cette rencontre La chair La matière Est divinisée Par la lumière La lumière De Dieu Grâce au silence Mélodieux Etc Un silence Harmonique Tout puissant Donc C'est toujours le même Le silence Harmonique C'est juste pour utiliser D'autres mots Voilà Il est tout puissant Donc là C'est toujours La même chose Dont on parle Qui me guide Et mon coeur En avant Donc là Il y a séparation Entre moi Et mon coeur Très important Donc mon mental Mon ego Entre guillemets Ma personnalité Moi quoi Qui d'ailleurs Au début Ne veut pas Y aller Puisque je suis livré Et mon coeur Lui mon coeur Qui a le courage Qui est brave Et quel est le résultat En fait De cette De cet élan Qui provient Du silence Harmonique Tout puissant C'est Vous respectez Intensément La conséquence En fait Des savoirs Des initiés Des savoirs Donc Ambitieux C'est Respecter Intensément En fait Les autres Respecter Intensément C'est pas juste Je te respecte Me touche pas Je te déteste Ça c'est le respect actuel Je te respecte Mais Me touche pas Bon Ça c'est C'est mort En fait Et là Avec cet éveil Profond Du savoir Qui est intégré Cet éveil De la chair C'est donc Un respect Intense A vous considérer Simplement Donc Là on Contrebalance En fait L'intensité Avec la simplicité Parce que Tout est paradoxal Dans l'éveil A la fois En effet Il y a une intensité Le Bouddha Est prêt A donner Sa vie Pour Une seconde De plaisir Ou de bonheur De quelqu'un d'autre Même D'un animal Ou quoi Donc ça C'est l'intensité Du coeur ardent Et à la fois Simplicité A vous considérer Simplement C'est juste Tu es là Je te vois La puissance physique Du vivant Alors là On continue A descendre Encore La puissance Physique Du vivant Donc à cette époque là Je n'avais pas Conscience De cette notion De vivant Que reprend Entre autres Isabelle Padovani C'est elle En fait Quand je suis allé La voir En conférence Qui m'a Fait comprendre En fait Cette notion De vivant Qu'est-ce que c'est C'est ça en fait C'est ce silence Mélodieux C'est cette C'est ce qui a créé Tout le vivant C'est ce qui a créé Toute la nature C'est ce qui est Dans l'instant présent C'est ce qu'on connecte Dans l'instant présent Puissance La toute puissance De De cette mélodie Encore une fois Qu'on connecte A travers La méditation Si elle est bien Pratiquée Ou Le silence De l'esprit Ou La grâce La puissance Physique Du vivant Donc voilà C'est un hommage Encore A cette force Divine C'est encore Une autre manière D'appeler Le divin Le silence Mélodieux Tout ça En même temps Il y a vraiment La notion De puissance Physique Pour ramener Dans le corps Pour encore Ramener dans le corps Si on arrive Vraiment A connecter Cet éveil Cette source Cette Voilà Ce vivant Cette mélodie Cosmique Ce sera pas Uniquement mental On pourra Ne plus manger Ne plus dormir Voilà Il y a une puissance Physique Qui vient On est inspiré On a des chansons On a la force De transcender On voit Hama par exemple Qui n'arrête jamais De faire des câlins Voilà Ça c'est la puissance Physique du vivant Qui me donne La force Des géants Donc voilà Qui me donne Une force Inhumaine La force Des géants A l'acceptation Transcendant Cette tentation Au tourment Voilà C'est assez clair Qui me donne La force D'accepter Quand ça paraît Impossible À accepter C'est pour ça Que l'acceptation Transcendant La tentation Au tourment Voilà C'est Une force Qui transcende Cette deuxième force D'attraction On pourrait dire Vers le bas Qui nous amène À la dépression À la souffrance À perdre espoir Et à ce qui nous mène Au suicide Quand c'est vraiment Trop trop lourd Et bien voilà Ce silence Me donne la force Des géants À transcender La douleur À transcender À accepter la douleur À transcender Cette tentation À mentir À voler À faire des choses Qui ne sont pas morales Qui sont mues Par Par la souffrance Quand la souffrance C'est trop dur Voilà Je Je pourrais encore Continuer Pendant longtemps Je pourrais Décortiquer davantage Parce qu'en fait S'il ne s'agit pas D'un sens Comme ça C'était une histoire Que j'ai vécue Et j'ai décrit Cette histoire De manière poétique Non C'est autre Et c'est pour ça Que l'album S'appelle Éveil Ce sont des mots Qui sont utilisés Et qui cachent Et qui renferment Mis Les uns Avec les autres Avec la mélodie Et l'énergie Qui renferment Et qui cachent Des joyaux Des cadeaux Des surprises Et on peut ouvrir De manière fractale Infiniment Comme ça Mais là Voilà J'ai fait ce qui m'est venu C'est déjà Beaucoup Et alors N'hésitez pas A faire des retours A m'exprimer Ce que ça vous évoque Quel sens Vous pourriez mettre Également Ce que ça vous fait Si vous êtes d'accord Si vous n'êtes pas d'accord Enfin vraiment Réagissez Réagissez En commentaire Et autres Et si ça me vient Je pense que Ce sera le cas Je ferai Probablement ça Avec d'autres morceaux Qui me sont venus De la même source Cette source Qui me passionne En fait C'est pour ça Que je partage Et que je mets autant De temps Et d'énergie A la connecter en moi Et à la Et à la diffuser A la partager Donc merci beaucoup D'être toujours présent Merci à tous Vous êtes de plus en plus nombreux Et ça me fait chaud au coeur Au plaisir de vous voir En vrai Pour vous prendre dans les bras Si tu veux me soutenir Et multiplier les chances Que d'autres personnes Rentrent en contact Avec ma chaîne YouTube Abonne-toi Merci à tous Voir d'autres